Musique Aujourd'hui, nous sommes environ 7 milliards de personnes sur Terre. En 2050, nous serons 10 milliards. Les terres cultivables diminuent. En France, on perd l'équivalent d'un département tous les 10 ans. Dans les pays les plus développés, beaucoup d'habitants sont en surpoids, alors qu'environ 1 personne sur 8 s'endort le ventre vide. En plus, ceux qui souffrent le plus de la faim sont ceux qui nous nourrissent. C'est ce que l'on appelle le paradoxe du paysan. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer différentes solutions pour nourrir le monde d'aujourd'hui et de demain. Nous suivrons une famille qui traverse le monde entier à la découverte de différentes pratiques agricoles et systèmes de commercialisation. Nous partons dès maintenant découvrir l'agriculture familiale. Peux-tu m'expliquer en quoi consiste l'agriculture familiale ? Dans l'agriculture familiale, l'exploitation appartient à la famille et se transmet de génération en génération. Elle permet en premier lieu de nourrir la famille. Les excédents de production sont vendus localement sur les marchés pour les pays du sud et aux grossistes dans les pays du nord. Ces bénéfices améliorent la vie quotidienne de la famille. Dans le monde, il y a environ 500 millions d'exploitations familiales, soit 87% des exploitations agricoles totales. Pourtant, ces exploitations familiales représentent 17% de la surface agricole utile mondiale. De plus, l'agriculture familiale lutte contre l'exode rural. Comment fait-elle pour lutter contre l'exode rural ? L'agriculture familiale fournit du travail, un salaire, un toit et des vivres à tous les membres de la famille. Par exemple, en Inde, une exploitation familiale fait vivre 17 personnes, ce qui leur évite de partir chercher un emploi en ville. Mais il n'y a pas que les exploitations qui sont transmises de génération en génération. Il y a aussi le savoir-faire comme les pratiques culturales. Par exemple, regarde ce champ plein de courges, de maïs et de haricots. Cette technique ingénieuse vient des Aztèques et a été transmise au fil des siècles. Pourquoi avez-vous mélangé plusieurs espèces dans une même parcelle ? Cela permet que différentes espèces s'entraident. Elles s'entraident ? Comment ça ? Le maïs sert du tuteur aux haricots qui fixent l'azote de l'air et le rend disponible pour le maïs. Quant aux courges, elles gardent l'humidité au sol grâce à leurs feuilles. Cette technique permet de récolter trois productions sur la même parcelle avec un bon rendement et sans produits chimiques. Je ne suis donc pas dépendant des prix du marché, mon sol est préservé et la biodiversité aussi. Il existe d'autres pratiques comme l'agroforesterie. L'agro-quoi ? L'agroforesterie est une technique associante des arbres intercalés entre une culture. Ils apportent donc l'azote au sol. Et on peut mettre n'importe quel arbre ? Non, ce sont des arbres légumineux qui fixent l'azote de l'air comme l'acacia au Niger et le glycéridia au Malawi. Les feuilles d'arbres remplacent l'engrais et permettent de fertiliser le sol. Et du coup, le rendement est-il meilleur ? Oui, il est deux à trois fois supérieur, ce qui a permis aux Malawides de se coucher le ventre plein. Mais un problème persiste. On ne peut pas concurrencer le prix du maïs américain. Au Sénégal, ils ont trouvé une solution pour limiter les importations. Mais pourquoi ? Il y a sept ans, l'Europe exportait tellement et a pas pris leurs souvenirs au Sénégal que la vente locale était devenue impossible. Depuis, l'Europe n'a plus le droit d'exporter au Sénégal pendant les six mois de pile de production locale, de février à juillet. Cela a permis à la production du Sénégal de passer de 80 000 tonnes à 230 000 tonnes par an et le chiffre d'affaires de la filière a été multiplié par 7. Du coup, ça va mieux aujourd'hui ? Ça s'améliore, mais il reste encore quelques problèmes à régler comme les armes de stockage qu'il faut agrandir et moderniser. Le gaspillage représente un tiers de la production mondiale. Il en existe en aval, lors de la distribution et de la consommation, ainsi qu'en amont, pendant les récoltes, le stockage, la transformation et le transport. Comment se vit-il qu'il y a autant de pertes ? Dans les pays du Sud, lors de la récolte, les agriculteurs, par manque de moyens techniques, laissent dans les champs une grande partie de la production. Les lieux de stockage sont peu nombreux et mal adaptés. Comment ça, mal adaptés ? Les stocks prennent l'eau, moisissent, les rongeurs et les insectes s'y attaquent. Mais au lycée, j'ai appris que c'est les consommateurs qui gaspillent le plus. En effet, en France, 21% des aliments qui se trouvent dans notre frigo finissent à la poubelle sans même être cuisinés. Mais le gaspillage, c'est aussi lorsque l'on ne finit pas son assiette. Il y en a également dans les grandes surfaces. Cela représente d'ailleurs 14% en France. Il suffirait d'assouplir les règles sur les dates de péremption pour limiter une grande partie de ce gaspillage. Aujourd'hui, nous pensons que l'agriculture qui respecte la biodiversité et l'environnement pourrait alimenter toute la planète. Moins de gaspillage, un changement du mode de commercialisation ainsi qu'une meilleure répartition des richesses sont la clé pour lutter contre la sous-nutrition encore trop présente dans le monde. Il ne suffit pas seulement d'en prendre conscience, mais il faut que chacun agisse en modifiant sa façon de penser, de produire et de consommer. Ainsi, nous pourrons nourrir la planète en 2050. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501